Angéry Nguesson a de nouveau raflé la mise. Le jeune acteur ivoirien a été élu sacré meilleur espoir du Sotigi Awards 2020, l'événement qui récompense les meilleurs acteurs et actrices de l'Afrique de l'Ouest et de la diaspora. Cette distinction est le couronnement de plusieurs années de travail et d'efforts fournis par le jeune acteur du film ivoirien jusqu'au bout. C'est une fierté, je suis content déjà de ce prix-là. Et puis comme je le dis, ce prix-là n'est pas le mien, c'est le prix de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, les collègues, même les scènes que j'ai partagées, même avec une personne, ce prix-là leur revient aussi de droit, vous voyez. Moi, je m'attendais, il faudrait qu'on se dise la vérité. Pour moi, j'avais déjà eu la chance d'être nominé, pour moi c'était déjà une victoire. J'ai encore une longue route à tracer, vous comprenez. Mais aimez ce que vous faites et amusez-vous, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. C'est en 2008 que le public ivoirien découvre Angéric Guesson dans la série Teenager. A l'époque, le jeune acteur n'avait que 16 ans lorsqu'il a débuté dans le show télévisé. Ses premières apparitions ont été accueillies avec grand succès et aujourd'hui, il a tourné dans plusieurs grands projets. L'acteur principal de cette série, qui est mon fils, dont je suis fier, même si on n'est pas en contact, puisqu'il ne vit plus en Côte d'Ivoire, Joël est sorti de la plus grande école de Côte d'Ivoire, l'INPH. Et certains l'ont vu dans d'autres productions où il allait tourner après Teenager. C'est le travail de Teenager qui donne ça. C'est le travail de Teenager qui donne cette performance académique. Du point de vue compétence dans son secteur, « Voilà quelqu'un qui va porter socialement, voilà quelqu'un qui va porter sa part dans la dynamique sociale, mais ça commençait par une histoire de série. » Angéric Guesson vit depuis un moment au Canada où il poursuit ses études. Il continue de jouer dans plusieurs séries et films sur le continent africain et en Côte d'Ivoire. Je ne t'ai pas...